Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Ce matin, lundi 18 mars 2024, 9h01, heure du Québec, j'espère que vous avez bien dormi. Pour ceux qui se sont couchés tard, comme moi, merci d'être abonné. Ceux qui ne se sont pas faits là maintenant, 2024, 60 élections, plus de 60 élections, 4 milliards d'individus qui vont voter cette année, une année hallucinante où beaucoup de gens en pouvoir vont perdre le pouvoir. D'autres vont le garder, mais plusieurs vont le perdre. Et il y a une montée depuis l'éveil des populations face aux technocrates qui nous gouvernent. Parce que ce n'est pas important que tu sois de gauche ou de droite, il faut que tu te rendes compte que ceux qui mènent l'agenda mondial, surtout occidental, sont des technocrates. On vit dans une technocratie. Tous des gens non élus du complexe industriel. pensent à toutes les plus grandes entreprises que tu peux imaginer qui influencent nos vies, qui contrôlent nos vies. Pense aux grandes plateformes de la Silicon Valley en passant par Facebook, Google, YouTube. Nomme-les toutes. OK? Ces gens-là influencent nos vies plus que tu le penses et contrôlent de toute façon tous les politiciens. Ils sont tous à genoux devant eux parce qu'ils ont besoin de leur argent, ils ont besoin de leur support et de leur appui pour contrôler et endoctriner la population. Toute l'industrie commerciale, c'est elle qui lance toutes les modes. Les politiciens sont les marionnettes de tous ces gens-là. Il faut que tu comprennes ça. Ce n'est pas les politiciens qui contrôlent le complexe. Il y a des gens peut-être qui pensent ça, mais je ne sais pas dans quel siècle vous vivez, mais dans quelle bulle vous êtes. Mais c'est l'inverse, c'est le complexe industriel, le complexe financier-banquier pharmaceutique, tu l'as vu dans les trois dernières années, le complexe militaire ou industriel, ça tu le vois à longueur d'année, qui contrôle nos élus. Nos élus sont les marionnettes de ce monde-là. Les élus d'ailleurs, c'est des gens, pour la plupart, à 99,999 plus 0,1% des incapables, mais qui viennent du milieu aristocratique, qui sont tous liés par la famille, par le sang, par l'idéologie. Et eux, ils sont juste contents d'être les portes-serviettes du complexe qui nous gouverne. C'est comme ça que ça marche. Quand même que tu voudrais essayer d'expliquer autre chose, ça marche pas, OK? C'est les entreprises, c'est l'industrie qui crée tout ce que t'as. Il n'y a pas un politicien qui a créé la roue, ni le feu, ni les lunettes, ni l'électricité, ni l'ampoule, ni la voiture, rien. Aucun politicien, parce que c'est tous des incapables. C'est des prostituées, dans le fond, de l'opinion publique. Les autres sont prêts à faire n'importe quoi. D'ailleurs, il y a un point en commun entre les médias, les politiciens et les avocats, qui les relient, qui les unit, c'est que ces trois domaines-là sont obligés de mentir, déformer la réalité et faire de la propagande pour gagner leur vie. C'est l'industrie qui va lancer les modes, par exemple ici, et je ne sais pas pourquoi, et l'industrie se plie toujours. Des fois, ils s'en vont vers quelque chose, puis là, t'as deux, trois pitbulls de l'agenda complètement décadent, qui règne en Occident, qui vient, comment dire, salir et faire peur aux dirigeants, et ils sont obligés de plier face à ces énergumènes-là. Et c'est pour ça que tu vas voir des compagnies dans les dernières années, comme Gillette, qui vend des lames de rasoir pour les hommes, être obligés de démasculiniser sa marque pour la rendre accessible à du monde qui ne se rasent pas. Anyways, tu comprends. C'est comme n'importe quoi. Même chose avec Coca-Cola, qui s'est embarqué dans des campagnes, Walt Disney dans des campagnes tellement hallucinantes. Puis ces gens-là sont en train de perdre beaucoup d'argent. Budweiser, tout le monde se rappelle de l'épisode avec Dylan Mulvaney. Mais c'est eux qui influencent la société, c'est eux qui lancent les modes vestimentaires, les modes musicales, les modes de toutes sortes. OK? Le vapotage. Je ne suis pas un politicien qui a lancé la mode du vapotage. Je ne suis pas un politicien qui a fait quoi que ce soit. Les politiciens sont là après pour gérer tout ce bordel-là. la téléphonie, tout ce que tu peux imaginer. Le contrôle. Ce n'est pas un politicien qui a inventé la caméra de reconnaissance faciale, la biométrie, la micropulse, quoi que ce soit. C'est l'industrie qui pousse, qui pousse toujours vers plus de contrôle avec le complexe financier et banquier. Tout ça, chapeauté par tous ces technocrates qui sont le poison de nos sociétés. Et ces gens-là sont de plus en plus exposés. Puis, c'est important de comprendre que tu sois de gauche, d'extrême-gauche, du centre-gauche. Imagine les catégories qu'ils ont données. le centre-droit, la droite, l'extrême-gauche. Et les fascistes, tu retrouves les deux côtés. Ce n'est pas important l'endroit où tu t'assoies, dans cette case-là. Mais tout ça, c'est nous autres, les victimes. Sans exception de ce qu'on est en train de nous installer comme système de contrôle total, maintenant. Encore là, c'est tout lancé par l'industrie. Et ça va être pris en charge par tes politiciens qui sont tous pareils. Il n'y en a pas un qui est différent de l'autre. Parce que s'ils se sont rendus jusque-là à être sur tes bulletins de vote, c'est parce qu'ils sont déjà choisis et contrôlés. Et d'autres, qu'on appelle les backbenchers, qui sont les espèces de... Ceux qui sont là, faire le décorum, sinon... Puis ça, c'est pour prouver que tu es dans une démocratie. Sinon, ce serait une oligarchie. Puis ils ne veulent pas te le dire, mais on vit tous dans l'oligarchie. Moi, ça me fait rire quand ils disent « Les oligarques russes, les oligarques... » Qu'est-ce que tu penses qu'on a, toi, là? C'est juste ça, des oligarques. Commence avec François Legault, qui a zéro connaissance, qui est un incompétent sur tous les fronts en économie. D'ailleurs, il n'a rien fait pour l'économie, puis ils te l'ont présenté comme un homme d'affaires, parce qu'il y a eu la Caisse de dépôt pour l'aider à acheter Québécaire qui était en faillite. Sinon, il n'aurait jamais été en mesure d'acheter ça. Puis ce n'est pas lui qui a monté ça, c'est toute une équipe qui a monté ça. Lui, c'est un gros navet que tu pourrais comparer à une espèce de... Je ne sais pas. Gollum dans « Le Seigneur des annonces ». D'ailleurs, il ressemble un petit peu. C'est tous des pas bons. Tu ne peux pas te sortir de ça. Si tu as compris le système, tu te rends compte que c'est tous des pas bons. Puis eux autres sont là pour ramasser la balle, faire des règlements, des lois, puis s'assurer que tu restes. Bien contrôlés. Et c'est eux qui vont prendre le ballon de la biométrie puis qui vont te l'imposer en système de loi. Tu comprends? Maintenant, les médias. Les médias. Qui sont la propriété du complexe industriel. En passant, ce n'est pas des oeuvres de charité. Tu as l'impression que des fois, il y a encore des gens de notre population. Du monde comme toi et moi qui pensent que les médias, sont là pour leur rendre service. Les médias, que ce soit autant au niveau du sport, des arts et spectacles, de l'économie ou de la politique, sont remplis meur à meur de propagande, de mensonges et de bullshit. Les sports. Eux autres, ils sont là pour faire la promotion des équipes sportives qui appartiennent à la classe dirigeante. qui se fout de notre gueule et qui fait des billiards de dollars. Autant avec le football, le soccer, le baseball, ils nomment tous les sports. Puis ils t'inventent des sports, puis ils en ramènent, puis ils en rajoutent aux Olympiques pour être certain qu'ils vont attraper tout le monde. OK? C'est du n'importe quoi. Et eux, ils sont là pour faire la promotion de ces équipes sportives qui sont des entreprises lucratives qui tiennent le peuple dans le contrôle et l'ignorance par le sport comme par la religion. OK? Donc c'est un peu gênant. Jamais ils vont attaquer la direction. Jamais ils vont attaquer. Jamais, jamais, jamais. Parce que ces gens-là ne seraient pas dans les journaux, dans les radios, puis dans les télévisions avec leur job bidon de porteur de savon. Tu comprends? Ils sont obligés de mentir, mentir, bullshiter, mentir, puis depuis des décennies et des décennies ils te disent que oui, 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 le Canadien va gagner la Coupe Stade. Alors qu'ils savent que c'est tout arrangé. Penses-tu qu'un domaine comme le sport professionnel que ce soit la boxe, le football, même tous les sports que tu peux imaginer va être laissé au hasard? C'est un gros business de trillions de dollars. Le show business. Même chose, sauf qu'eux autres, ils ont du plaisir. Comment tu penses? Parce qu'eux autres, ils sont dans la luxure, le sexe, la drogue. Et ils jouent des rôles à longueur de journée. Pendant toute leur vie, ces gens-là ne se connaissent même pas parce qu'ils jouent toujours un rôle qu'on leur donne à jouer pour faire partie du jet set. Et la majorité des émissions, que ce soit de radio, de télévision, de divertissement, sont des émissions d'abrutissement. Parce que ces gens-là n'ont aucun respect pour la population. Ils se foutent de leur gueule en plein écran. Maintenant, quand on parle d'économie, encore là, c'est que du mensonge et de la déformation et de la propagande. Jamais ils vont te dénoncer tout le système de corruption, d'impôts, de taxes, de subventions et ainsi de suite. Ils vont juste te parler d'un cadre et d'un modèle dont ils ne peuvent pas sortir. Ils vont te parler de l'économie, de la crise économique qui s'en vient, du Dow Jones, de toutes sortes d'insignifiances qui n'ont aucun impact dans ta vie sauf celui de te garder pauvre. Ils ne vont jamais t'expliquer comment tu vas pouvoir vraiment devenir riche et libre. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Je ne parle même pas celui de la politique, mais là, je termine avec ça. Juste pour te démontrer, puis je vais revenir après ça avec un exemple, je vais finir parce que c'est un peu long ce que je viens de vous partager. Puis je ne vais pas mélanger, je vais finir avec Donald Trump et les médias. Puis après, je vais vous faire une autre publication sur les médias québécois et Justin Trudeau et leur corruption et leur vraiment copinage. C'est incroyable et c'est là que tu te rends compte que c'est que de la malhonnêteté et de la bullshit. Donald Trump était dans un rallye politique. Ça y est, on le sait, les deux candidats officiels pour la présidence de 2024, c'est Joe Biden et Donald Trump dans un rematch. Espérons-le cette fois-là sans tricher avec des élections justes. Ce qui n'est pas facile aux États-Unis. Tu pourrais penser que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Peux-tu imaginer qu'il y a plein d'États où tu peux aller voter sans carte d'identité et que tous les démocrates, tous les médias qui sont la majorité, tous démocrates et qui font la job pour les démocrates, tous vont me dire que ça, c'est normal, que la presse est honnête et non partisane. C'est elle qui fait la job pour les démocrates. Eux aussi poussent pour l'idée que de demander une pièce d'identité, c'est du racisme et que n'importe qui peut voter. Il me semble que le principe de base d'une élection puis du droit de vote, c'est d'être citoyen. Mais enfin, juste pour te démontrer comment on va te décrire des élections en Russie ou ailleurs comme état des élections frauduleuses, mais je veux dire une chose, si ça, ce n'est pas de la fraude, je me demande ce que c'est. Il était dans une assemblée politique et il a fait une promesse et c'est celle de mettre des tarifs de 100% sur les voitures électriques que la Chine s'apprête à vendre aux États-Unis parce qu'elle a construit des gros, gros, grosses usines au Mexique. Et Donald Trump, elle dit, si je suis élu président, puis il dit, si, Xi Jinping, c'est mon ami, mais s'il pense qu'il va venir vendre des voitures électriques aux États-Unis sans avoir embauché des Américains, il dit, moi, je vais lui mettre une taxe de 100% sur cette voiture-là. Ça veut dire que tu vas être incapable de la vendre. Si la voiture, tu voulais la vendre 30 000, lui, avec sa taxe, cette voiture-là va être rendue à 60 000. Il dit, bonne chance si tu veux vendre une de tes voitures. Puis il dit, si je ne suis pas élu, ça va être un bain de sang économique. C'est ça qu'il voulait dire. Les médias sont sautés là-dessus parce qu'ils sont tellement, tellement malhonnêtes. C'est tous des globalistes, mondialistes, tous contrôlés par le Forum économique mondial, par le complexe dont je viens de te parler depuis 15 minutes. Mais les autres, ils ne se gênent même pas aux États-Unis, mais même si ils ne se gênent pas non plus, quand tu vas voir la vidéo que je vais te faire sur Justin Trudeau. Donc, on va aller analyser ça ensemble. OK? On finit avec ça. Là, on va aller écouter toutes les têtes de l'innot des médias gauchistoïdes, toutes contrôlées par le Forum économique mondial, par les technocrates qui poussent tout l'agenda d'urgence climatique, blablabla, blablabla, les frontières ouvertes, n'importe qui veut voter, tout ça. OK? Puis l'LGBTQ++++. Ça, c'est tout le même monde qui te disent que si tu demandes une pièce d'identité pour aller voter, tu es un raciste. Je ne sais pas, mais il me semble que même les Afro-Américains disent, ça n'a pas d'allure, ça, là. Ça te prend une pièce d'identité pour aller voter. Puis ils disent, vous pensez que nous autres on est stupides et qu'on n'a pas de pièce d'identité ou quoi? Si tu veux une carte de crédit, ça te prend une identité puis une pièce d'identité. Si tu veux aller acheter de la bière, tu as besoin de montrer une pièce d'identité pour être sûr que tu as 21 ans, des cigarettes puis ainsi de suite. Coudon! Puis toi, tu continues à marcher là-dedans en tant que citoyen ordinaire? Vraiment, il faut que l'éveil soit totale. On va aller écouter ces têtes de linottes-là qui réagissent puis les médias, je vais juste te donner un grand titre comment les médias sont corrompus. Donald Trump est en garde contre un bain de sang aux États-Unis s'il n'est pas réélu président. Donc toi, tu lis ça, tu te dis, mon Dieu, ça va être la guerre civile, il va demander à tout le monde de s'en aller dans les rues et patati et patata. C'est complètement, complètement, complètement hallucinant. On va aller écouter Donald Trump, mais avant d'écouter Donald Trump, on va aller écouter la réaction des médias corrompus. C'est la même rhétorique c'est la même rhétorique de la violence politique. Quel moineau qu'on a vu de Donald Trump dans les dernières. Ça, c'est le directeur de communication de Biden-Harris. C'est sûr que c'est toute la bullshit. On est tous désensibilisés face à la violence que Donald Trump essaie d'instaurer et de mettre dans la tête du monde. C'est tellement menaçant que l'ancien président dit. Oh, on ne peut pas penser que, oh mon Dieu, on va être précis et qu'on va dire qu'il faisait référence à l'industrie automobile. Oui, c'était exactement ça. Ils ont tous sorti du contexte parce qu'ils sont tellement, tous ces gens-là sont tellement malhonnêtes. Ah, mon Dieu, là, t'as Fox News qui, naturellement, est une chaîne conservatrice mais qui remet les choses en perspective, que tu le veuilles ou non, pour contrebalancer la folie de 95 % des médias américains qui sont contrôlés par les technocrates. Voici ce que le président a vraiment dit. « Let me tell you something to China. If you're listening to President Xi et... » Il dit, « Écoutez-moi bien, là, la Chine. Si le président Xi écoute, ben, qu'il m'écoute bien. You and I are friends but he under... » Il dit, « Vous et moi, on est amis. » Donc, déjà, il dit qu'il est amis avec Xi Jinping. Allô? C'est tellement, tu sais, comprends... Non, mais quand même, c'est vrai que c'est des amis en plus personnels. « Stands the way I deal. Those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico, right? » Donc, il dit, « Toutes ces grandes manufactures que vous êtes en train de construire au Mexique, maintenant, tu penses que tu vas avoir ça, que tu n'embaucheras pas des Américains, que tu vas vendre les voitures aux Américains, toi, tu penses ça, CJ, là? T'es mon ami, là. « We're going to put a 100% tarif... » Il dit, « Moi, je vais mettre un tarif de 100% sur tes véhicules. sur chaque voiture qui va sortir de ta ligne de production. Et je te le dis, tu ne seras pas capable de vendre ces voitures-là. Ça, c'est si je suis élu. Ça, c'était samedi dernier en Ohio. Bon, maintenant, si je ne suis pas élu, ça va être un bain de sang. Ça va être un bain de sang pour toute l'industrie, mais pour toute l'économie. Donc, c'est tellement du n'importe quoi, c'est tellement sorti comme tout ce qu'on rapporte sur Donald Trump, c'est toujours exagéré et sorti du contexte. Donc, les médias sont comme les avocats et les politiciens sont obligés de mentir. Mais il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump, ce n'est pas un politicien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent tout le mettre en prison. Même les républicains veulent le mettre en prison parce qu'il a exposé la corruption des deux côtés qui gardent les Américains au service de l'élite. Là, je vais vous revenir avec les médias québécois puis Justin Trudeau. Ah, ça aussi, ça va te démontrer à quel point c'est partout pareil. de l'élite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada